et donc on va élever nos pensées vers Dieu notre Père intelligence suprême et créateur de toutes choses et vers tous ces bons esprits qui sont là pour nous assister pour nous aider nos guides spirituels respectifs tous ces missionnaires qui sont déjà venus pour accomplir des missions ici sur la terre pour nous montrer le chemin comme c'était le cas de Jésus il y a 2000 ans comme c'était le cas de Kardec il y a 160 ans de Léon Denis de tant d'autres esprits qui nous demandent de nous que cet effort d'études de réflexion de bonne pensée pour que nous puissions élever notre fréquence vibratoire et nous syntoniser avec eux et ainsi permettre le contact permettre qu'ils puissent par l'intuition par la voie de notre conscience nous aider dans notre parcours évolutif nous aider à surmonter les difficultés naturelles de la vie nous aider aussi à réaliser les missions notre plan de vie que nous avons décidé avant de nous réincarner et c'est pour ça que nous sommes réunis aujourd'hui nous remercions pour cette occasion de pouvoir étudier d'autres aspects de la philosophie spirite que nous alléguer à l'incardé que nous puissions comprendre ces enseignements notamment toutes ces lois qui gouvernent le monde spirituel les graver dans notre inconscient dans notre mémoire dans nos cœurs et que ces lectures puissent également être utiles pour les esprits qui pourraient nous assister que ce soit des esprits familiers ou que ce soit même des esprits qui cherchent à nous détourner du bon chemin et sur lesquels nous appelons la miséricorde de Dieu voilà alors vous devez voir à l'écran le programme donc on est le 29 aujourd'hui dernier cours du mois de janvier on en est toujours au module 1 introduction à l'étude du spiritisme on avait déjà vu le contexte historique on avait vu le spiritisme définition et but qu'est-ce que c'est que le spiritisme et aujourd'hui on va voir quels sont les points principaux de la philosophie spirite d'accord module numéro 3 points principaux de la philosophie spirite désolé je n'ai pas anticipé voilà et bien c'est en fait c'est ce que Alain Kardec il a fait dans le livre des esprits je ne sais pas si vous avez remarqué mais dans l'introduction du livre des esprits qui a quand même le premier livre qui a été publié sur le spiritisme introduisant d'ailleurs le mot spiritisme comme on l'a vu la dernière fois puisque ce mot n'existait pas avant le livre des esprits il a dit bon ben voilà pour ne pas faire perdre de temps aux lecteurs qui ne sont pas intéressés du tout voilà les points principaux qu'on va développer dans ce livre donc c'est il annonce la couleur dès le départ et donc dans le cours on suit ce même principe en disant au début du cours voilà la leçon numéro 3 c'est quels sont les points principaux de la philosophie spirite et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui alors c'est bien aujourd'hui c'est bien puisque bon c'est ce que Kardec avait écrit il y a 160 alors je perds 157 voilà 166 ans bientôt et on va pouvoir les vérifier les peser aussi avec notre vision du 21e siècle pour voir est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé est-ce qu'ils sont toujours valables donc voir comment ils ont éventuellement évolué dans le temps d'accord voilà donc le cours d'aujourd'hui il est basé sur l'item 6 de l'introduction du livre des esprits donc qui résume les points principaux de la philosophie spirite d'accord alors parmi ces points qu'est-ce qu'on a premier l'existence de Dieu vous avez vu la prière que je viens de faire la majorité des prières on évoque la divinité d'accord donc l'existence de Dieu créateur de l'univers et c'est l'objet effectivement des toutes premières questions du livre des esprits la question numéro étant qu'est-ce que Dieu pas qui est Dieu ce qui ça s'utilise pour une personne donc poser la question qui est Dieu ça reviendrait à le personnifier ce serait déjà une déformation parce que Dieu n'est pas une personne le Dieu anthropomorphe des religieux des religions ou des conceptions traditionnelles le spiritisme s'est démarqué par rapport à ce point-là et donc apportant les preuves de l'existence de Dieu donc créateur de l'univers donc il n'y a pas d'effet sans cause l'univers existe c'est là où justement on peut comparer par rapport à la science d'aujourd'hui le fameux livre que je vous ai déjà montré Dieu, la science, l'épreuve qui a été publié il y a à peu près deux ans et donc qui montre les études scientifiques actuelles sur l'origine de l'univers le Big Bang et aussi par exemple l'origine de la vie sur la Terre en montrant que les probabilités que ça puisse sortir du néant c'est-à-dire du hasard sont pratiquement nulles c'est des chiffres faramineux du genre 10 puissance 100 c'est un 1 avec 100 0 derrière c'est des nombres il n'y a même pas de mots pour les qualifier c'est que dans les mathématiques qu'on peut aller vers ce genre de nombre énorme et que donc voilà il y a nécessairement besoin d'une intelligence au départ pour la création de l'univers et même une fois l'univers créé une fois que les conditions sont réunies pour qu'à partir d'une planète sans vie comme était la Terre quand même il y a 4 milliards d'années quand elle a été créée passer à d'un coup l'apparition de la vie les premiers êtres monocellulaires etc. donc là pareil pour passer de la soupe avec les briques originelles à la première protéine là aussi la probabilité c'est du même ordre de grandeur c'est des chiffres qui sont énormes donc ça ne peut pas être le produit du hasard donc il faut par rapport à ces études scientifiques aujourd'hui admettre qu'il y a bien quelque part une cause et la cause de la vie évidemment il y a toujours Dieu derrière mais il y a des esprits qui étaient là qui ont servi plus ou moins de moule pour pouvoir ordonner ces différentes briques pour en faire la première protéine et ensuite qui se reproduit qui s'enrichit qui se diversifie qui finit par sortir de l'eau etc donc vous avez tous vu déjà dans les cours de science l'évolution de l'histoire de l'apparition de la vie telle que vue par la science aujourd'hui donc l'existence de Dieu créateur de l'univers c'est un point qui est malgré beaucoup de personnes qui sont encore ratées notamment dans les sciences un point qui reste valable il y a d'ailleurs une citation je ne sais pas je me sens que c'est de Victor Hugo qui dit que un peu de science éloigne de Dieu mais beaucoup de science en rapproche c'est assez bien dit parce que un peu de science ça donne un peu d'orgueil etc on se dit voilà c'est comme Laplace qui pourtant elle fait pas mal de science qui avait répondu à Napoléon écoutez moi je n'ai pas besoin de Dieu parce que mes théories les équations que j'ai mis ça fonctionne très bien sans lui et beaucoup de science s'en rapproche c'est ce qu'ont fait ces scientifiques dans ce livre récemment notamment entre beaucoup d'autres tous ceux qui sont cités dans ce livre qui disent que non tout ça ça n'a pas pu se faire au hasard il faut qu'il y ait une cause première voilà après l'existence de Dieu donc le monde spirit habité par les esprits désincarnés donc vous voyez il y a des esprits donc Dieu existe et il y a des esprits ça veut dire qu'on a un esprit en nous-mêmes et que cet esprit survit à ce qu'on appelle la mort et il vit dans le monde spirit ou le monde spirituel d'accord donc là aussi le spiritisme est spiritualiste d'accord les spiritualistes ne sont pas tous spirit mais les spirit sont spiritualistes je pense que vous avez saisi comme je l'ai expliqué la semaine dernière la différence entre ces deux mots ensuite il y a l'incarnation et la réincarnation des esprits sur la terre et dans d'autres mondes donc que nous sommes des esprits incarnés quand on se désincarne qu'on se réincarne et aussi la pluralité des mondes habités c'est tout ça ce sont des principes de base du spiritisme donc là aussi personne n'a jamais réussi à prouver qu'il n'y a pas de vie sur d'autres mondes il y a il y a d'ailleurs beaucoup de recherches en ce moment sur les exoplanètes on en trouve de plus en plus non certaines avec des conditions très proches de la terre et alors j'ai vu je ne sais pas si c'est fake ou pas récemment qu'il y a des indiens qui auraient capté un signal radio provenant d'une autre planète donc est-ce que c'est un signal radio qui prouverait enfin d'une autre galaxie plutôt qui prouverait que dans cette galaxie-là il y a une intelligence il faut tirer la chose au clair je sais que ça fait longtemps que la science recherche justement des signes d'intelligence ailleurs que sur la terre et pour l'instant ils n'en ont pas encore vraiment trouvé on a envoyé des robots sur Mars on n'a pas vu les petits bonhommes rouges mais bon ça ne veut pas dire parce qu'il n'y a pas de bonhommes rouges sur Mars qu'il n'y a pas de vie sur d'autres planètes donc ça fait partie aussi de ces choses qui n'ont jamais été infirmées notamment le fait que dans les mondes plus élevés que la terre la réincarnation se fait dans des corps qui ne sont pas matériels comme les nôtres se fait dans des corps qui sont entre guillemets semi-matériels de la même matière dont est constitué notre père-esprit et donc tout ce qui est semi-matériel pour l'instant n'est pas détecté par nos capteurs ou nos yeux matériels d'accord donc c'est une difficulté en plus ensuite il y a l'amélioration progressive des esprits qui franchissent les divers degrés de la hiérarchie spirituelle jusqu'à atteindre la perfection morale donc l'amélioration c'est la loi d'évolution en fait qu'on voit ici les esprits évoluent au fur et à mesure de ces réincarnations à l'intérieur même d'une vie par l'apprentissage par la connaissance justement il parle de la perfection morale le fait de connaître les lois morales de la nature ce qui est le bien et le mal ça nous aide à comprendre que quand on fait du mal c'est c'est dans l'intérêt de personne et surtout pas d'une autre et que donc ça nous motive pour plutôt chercher à faire le bien d'accord et donc c'est par cette compréhension que on est encouragé qu'on est stimulé pour nous-mêmes réaliser les efforts pour cette amélioration morale d'accord et donc au fur et à mesure qu'on s'améliore déjà on voit sur la terre il y a des gens qui sont bien gentils bienveillants charitables fraternels et tout il y en a d'autres qui le sont nettement moins c'est le moins qu'on puisse dire donc on arrive déjà à voir sur terre qu'il y a quand même des qui vivent ensemble des esprits qui sont plus ou moins avancés d'accord et donc ce qu'on constate sur la terre c'est vrai à une échelle encore beaucoup plus grande dans l'absolu dans le monde des esprits et quand on regarde les esprits parmi les plus évolués qui se soient jamais réincarnés sur la terre on a quelques exemples des missionnaires genre Jésus qui est vraiment venu et qui a marqué une nouvelle ère puisqu'on compte les années depuis Jésus-Christ qui nous a laissé un exemple quand on creuse les évangiles on voit la beauté la profondeur des enseignements qu'il nous a laissé donc c'est la signature d'un esprit extrêmement élevé voilà mais ce que dit cette phrase par la loi d'évolution nous aussi un jour sur la boutade je dis moi ce sera dans très 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 longtemps on arrivera à ce niveau d'évolution de Jésus d'accord donc Jésus lui il a évolué c'est pas une créature à part de Dieu il a commencé comme nous simple et ignorant mais bon il a eu plus de temps pour travailler pour avancer il s'est certainement créé bien longtemps avant nous mais un jour nous donc on suit ce chemin on suit son exemple en fait et on va finir par arriver aussi à un niveau d'évolution équivalent à celui aussi d'accord voilà et donc il y a différents degrés de la hiérarchie spirite donc on a les esprits primitifs les esprits comme nous après il y a les bons esprits les très bons les purs esprits etc donc cette hiérarchie spirite qui est décrite dans le livre des esprits ensuite le point suivant c'est la relation constante entre les esprits désincarnés et les hommes les esprits influencent beaucoup plus sur nous qu'on ne le pense et il n'y a pas besoin d'être médium pour ça les médiums ça rend un peu plus compte plus vite compte puisqu'ils vont mieux sentir et percevoir cette influence des esprits ce qu'il faut savoir c'est que cette influence se fait bien sûr dans les deux sens il y a des esprits qui nous poussent au bien par contre il y en a d'autres qui essayent de nous mettre les bâtons dans les roues d'autres même qui vont nous mettre le grappin dessus et nous perturber et nous obséder donc ces relations entre les esprits désincarnés et les hommes sont constantes il y a l'intuition il y a l'inspiration il y a la petite voix de la conscience il y a plein de manières d'appeler ces formes d'appeler ces formes de médiumnité simples que pratiquement tout le monde a d'accord donc c'est ça qui permet que les relations entre les esprits et nous sont constantes et que la question du livre des esprits qui répond enfin la réponse à cette question dans le livre des esprits dit que bien souvent c'est eux qui nous dirigent parce que évidemment si on se laisse diriger et bien ils vont nous diriger et après ça dépend de nous de se laisser diriger par les bons esprits les guides spirituels ou de s'aider aux mauvaises suggestions qui nous proviennent des esprits qui sont moins avancés d'accord et c'est quelque chose qui nous ouvre bien les yeux parce qu'on se rend compte que par exemple dans des phénomènes d'addiction on voit bien que la composante matérielle on voit bien aussi qu'il y a une composante spirituelle d'accord et donc quand on veut se libérer d'une addiction il faut travailler sur les deux sur les trois même sur les conséquences qu'il y a déjà au niveau de notre corps physique au niveau biochimique les effets de la dépendance et toutes ces choses-là sur notre volonté à nous et sur ce qui attire l'influence de ces esprits qui nous poussent à ces addictions donc c'est le fait d'être d'en être conscient ça permet de travailler sur les trois plans en même temps et donc à maximiser les chances de succès de pouvoir s'en sortir d'accord et donc là aussi il y a marqué les esprits désincarnés et nous qui sommes donc les esprits incarnés d'accord l'existence du père esprit enveloppe semi-matériel de l'esprit et les anciens voilà l'existence du père esprit enveloppe semi-matériel de l'esprit donc ce que Kardec appelle le père esprit beaucoup d'autres l'appellent aussi le corps spirituel on sait que l'esprit même désincarné est enveloppé d'un corps donc péri autour l'esprit autour de l'esprit donc le mot père esprit rend aussi cette idée et donc en fait on a un corps spirituel et ce corps spirituel il est entre guillemets composé et façonné d'après notre esprit c'est à dire on sait aussi que plus l'esprit est élevé plus le père esprit est léger subtil lumineux et plus moins l'esprit est avancé plus le père esprit est grossier lourd etc au point que les esprits moins avancés n'arrivent parfois même pas à percevoir les esprits élevés qui sont autour d'eux d'accord et ensuite on parle aussi des enseignements moraux des esprits supérieurs qui peuvent se résumer avec ceux du Christ dans la maxime évangélique faites aux autres ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous donc le fait que l'âme existe qu'elle se réincarne qu'elle évolue qu'elle se trouve dans des situations plus ou moins bonnes dans le monde des esprits en fonction de ce qu'elle a fait ou qu'elle n'a pas fait quand elle était incarnée etc forcément ça nous amène des conséquences morales c'est à dire les esprits qui nous disent ben voilà j'ai fait telle et telle chose pendant ma vie et puis maintenant ben je le regrette je ne vais pas bien ou alors un autre qui vient nous dire ah j'ai fait telle autre chose dans ma vie et puis maintenant ben j'en suis payé au centuple donc ce genre de témoignage évidemment nous a apporté donc des on peut détecter en fonction de ces témoignages ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire et donc c'est en gros le bien et le mal donc ce sont des enseignements moraux qui découlent de de donc de la philosophie c'est à dire des et des communications avec les esprits et c'est le livre troisième du livre des esprits qui parle des lois morales et donc quand Kardec quand on compare ces lois morales qui découlent des témoignages des esprits avec les lois morales avec les préceptes que Jésus avait donnés il y a 2000 ans on se rend compte qu'il y a aux déformations des évangiles près une parfaite compatibilité entre ce que Jésus avait dit il y a 2000 ans et ce que les esprits disent aujourd'hui voilà la différence n'est pas dans le fond c'est plutôt aujourd'hui on a beaucoup plus de détails on se rend beaucoup mieux compte on reçoit ces lois morales sous une forme logique et raisonnée et non plus sous forme de paraboles pour que tout le monde puisse les comprendre d'accord et donc le résumé comme il dit quand Jésus a essayé d'expliquer qu'est-ce qui est bien qu'est-ce qui est mal il a utilisé cette phrase faites aux autres ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous donc s'il y a quelque chose qu'on ne voudrait pas que quelqu'un nous fasse il ne faut pas qu'on le fasse à cette personne ça c'est la version entre guillemets douce de cette parabole et la version plus étendue c'est il faut faire aux autres ce qu'on voudrait que les autres fassent pour nous même s'ils ne le font pas ou pas encore d'accord donc c'est la version pleine celle qui est proactive qui nous pousse à faire le bien à rendre le bien pour le mal à aimer nos ennemis etc à mieux comprendre ces enseignements qui souvent sont mal compris d'accord voilà alors est-ce que vous avez des questions à ce stade est-ce que vous pensez qu'il y a oui moi j'ai des questions oui une question par rapport justement à cette Maxime cette Maxime est bien jolie mais quelqu'un qui attend à sa vie de façon inconsciente par exemple j'avais un père alcoolique il s'est détruit jusqu'à mourir de de trop boire quoi dans ce cas il essaye de se tuer donc il attend des autres qu'il le tue quelque part c'est la limite de la Maxime des gens qui veulent attenter à leur vie par exemple qui veulent se suicider il doit attendre des autres qui le tuent comment ça se passe c'est là où il faut essayer de comprendre un peu mieux ce qui se passe dans la tête d'une personne qui souffre d'une addiction et comme je l'ai dit tout à l'heure l'addiction à partir du moment où on parle d'addiction la personne elle est elle est elle est devenue dépendante et le fait de par exemple vouloir arrêter de boire en l'occurrence c'est pas toujours possible il y en a qui ne peuvent pas arrêter de boire parce qu'il y a cette triple dépendance qui se met en place la dépendance au niveau du corps physique qui demande le produit pour l'alcool je ne sais pas s'il y a des effets comme pour les drogues par exemple mais quand un drogué arrête de prendre des drogues il y a le corps qui réagit il y a des boutons de partout enfin c'est très très difficile donc il faut qu'il y ait c'est pour ça qu'il y a des sevrages et des moyens physiques pour remédier à ça il y a aussi des esprits qui sont là et qui donc qui sont déjà décédés en gros du même vice et puis qui s'attachent aux gens qui boivent pour essayer de les vampiriser de capter les sensations les vapeurs etc donc des esprits qui vont aller vas-y encore un verre etc qui nous influencent de façon quasi constante et il y a quelque part la personne qui se laisse faire donc quand on voit une personne effectivement qui souffre d'une addiction est-ce qu'elle est vraiment parce que souvent quand les personnes qui cherchent à aider les personnes qui ont une addiction se heurtent à des barrières il y a le déni par exemple moi je ne bois pas etc c'est les autres qui sont les collectifs voilà voilà c'est ça la personne ne se rend pas toujours forcément compte tu vois et c'est pour ça que c'est sûr que dans ce cas-là faire aux autres ce qu'on voudrait que les autres fassent pour nous je dirais c'est effectivement difficilement applicable pour des personnes qui souffrent d'une addiction ou voire d'une obsession quelconque ce n'est pas forcément une addiction donc c'est vrai que ces personnes-là ont besoin d'une aide extérieure justement pour jouer sur les trois plans dont on parlait pour pouvoir en sortir donc l'applicabilité de cette maxime à des personnes qui souffrent d'une addiction c'est vrai que c'est plus difficile maintenant je ne pense pas que quand on va vraiment l'alcoolique il ne veut pas forcément qu'on le tue il ne veut pas forcément mourir il ne se rend pas compte qu'il est en train de 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 porter préjudice à sa vie et c'est ça qui est quand même assez incroyable c'est que quand on prend un autre exemple sur les étiquettes des bouteilles d'alcool il n'y a que marqué l'abus d'alcool est dangereux pour la santé tout comme sur les paquets de cigarettes c'est écrit noir sur blanc mais je pense que malgré ça les personnes ne se rendent pas compte elles disent oui mais je 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 où on peut comprendre et mettre cette maxime, réfléchir à cette maxime et la mettre en application. À aucun moment, par exemple dans la doctrine spirite, il est parlé de recherche intérieure de la personne. C'est que des choses qui se passent à l'extérieur, on cherche Dieu à l'extérieur, il n'y a pas de spiritualité intérieure de l'individu. – Là, par contre, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que faites aux autres ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, ça fait intervenir notre volonté, et notre volonté, elle est bien à l'intérieur de nous, d'accord ? Donc, quand on dit qu'il faut faire une réforme morale, c'est bien une réforme à l'intérieur de nous, ce n'est pas à l'extérieur. – La moralité des hommes, ce n'est pas une moralité pour soi, ce n'est pas une moralité intérieure, c'est une moralité sociale. – Oui, mais ça revient au même, puisque l'homme, c'est un animal social, donc il vit en société, et donc, l'ermite dans le désert, c'est vrai qu'il n'a pas besoin non plus, comme il n'y a pas d'autres autour de lui, il n'a pas besoin d'appliquer cette maxime non plus, mais l'ermite dans le désert ou dans la forêt, en gros, il n'y en a pas, où c'est vraiment exceptionnel. L'être humain, il est quasi, pratiquement tous, on vit tous en société, donc on est entouré d'autres, donc de prochains, d'accord ? Et c'est là où cette maxime, justement, s'applique. L'homme est un animal social, ce n'est pas un animal qui vit de façon isolée. Donc, à partir du moment où, effectivement, il y a des relations sociales qui sont, effectivement, extérieures, ça induit ce genre de préceptes, et après, il y a beaucoup de dérivatifs aussi à ce précepte, qui découlent de ce précepte, c'est notre liberté s'arrête là où elle empiète sur celle de l'autre, et tout ça, ce sont des conséquences directes de cette maxime-là. Et donc, c'est effectivement pour la vie en société que ça s'applique, puisque c'est la règle quasi générale de l'humanité. Par exemple, si on prend le cas, alors on va prendre un autre cas, c'est une jeune femme, sa mère a eu la vie qu'elle a pu, et elle cesse de lui dire, les hommes essaieront tous d'abuser de toi et de profiter de toi. Et dans sa vie, elle va se rendre compte qu'elle va venir vérifier ce que sa mère lui a appris, c'est-à-dire que tous les hommes qu'elle va fréquenter sont des gens qu'elle a l'impression que tous les hommes vont essayer de profiter d'elle. Donc, il y a une part de psychologie qui n'est pas du tout prise en compte dans les maximes, dans la façon de voir la philosophie spirite. En somme, on reproduit nos souffrances intérieures. Moi, je sais que j'ai des souffrances intérieures, je ne cesse de reproduire en relationnant avec les autres. Mais je ne peux pas m'empêcher, c'est comme ça. Alors, avec le temps, on peut… C'est vrai qu'on souffre des influences diverses et variées autour de nous, on va commencer par l'éducation qu'on reçoit de nos parents. Ensuite, il y a l'éducation qu'on reçoit à l'école, tout ce qu'on voit et ce qu'on entend autour de nous dans notre société. Et aujourd'hui, encore plus par les réseaux sociaux. Donc, on est bombardé d'influences diverses et variées. Donc, normalement, l'idéal, ce serait que ces influences aillent dans le sens de notre éducation, de notre apprentissage, de notre évolution. Et c'est vrai qu'elles ne le vont pas toujours. Donc, il y a des personnes, effectivement, qui peuvent partir avec un handicap à cause de ce genre de situation qui n'est pas non plus liée au hasard. C'est souvent la loi de cause à effet, des choix de vie qui sont faits par les personnes avec un certain nombre de difficultés et tout. Mais tu cites un cas, il y a beaucoup d'autres cas de personnes qui ont aussi eu une éducation défaillante et qui pourtant, ils ont réussi à passer outre. Ils ont réussi à très bien s'en sortir. Les personnes qui, par exemple, se sont réincarnées dans un bidonville entouré de trafiquants de drogue, de prostitution et choses et autres et qui s'en sont très bien sorties plus tard dans leur vie, qui ont réussi à surmonter ces difficultés, qui en sont même sorties plus fort. Parce que le fait de connaître tous ces travers et toutes ces difficultés, ça les a aidés justement à devenir encore plus forts dans le sens du bien. Quand on voit la plupart des grands missionnaires, beaucoup d'entre eux en tout cas, ont souvent eu des enfances difficiles ou des adolescents difficiles. Et pourtant, ils s'en sont quand même sortis. Donc ces épreuves-là, il faut les voir comme aussi, aussi donc comme parfois des opportunités qui nous aident à avancer. D'accord ? Mais c'est après, comment dire ? C'est sûr que si on se laisse, si on n'arrive pas à se libérer, cette jeune femme par exemple, de cette idée qui lui a été inculquée quand elle était jeune, et Dieu sait que les idées qui sont inculquées quand on est jeune, on les garde pendant, sont assez difficiles à déraciner, je dirais. Mais même si c'est difficile, on y arrive quand même. D'accord ? Et voilà. Après, bon, comment dire ? La vie en société, effectivement, sur notre Terre est encore assez difficile. C'est quand même un monde de requins, entre guillemets, avec des commerçants de partout, avec du matérialisme, avec « on est harcelé de toutes parts », avec les appels, les mails indésirables, toutes ces informations qui sont émises de concert sur nous. Mais bon, après, on peut s'en protéger aussi. Il y a certains canaux de télévision que je ne regarde pas. Parce que quand je regarde, je regarde de façon extrêmement critique en disant « tiens, qu'est-ce qu'ils vont essayer encore maintenant de nous manipuler ? » quoi, je les vois tout de suite avec cet aspect-là. Et donc, si on veut vraiment trouver une branche solide à laquelle on peut se raccrocher, c'est quand même encore celle-là. Faites aux autres ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous. Est-ce que je voudrais, est-ce que j'aime être manipulé ? Non, je n'aime pas être manipulé, donc je ne vais pas manipuler les autres. Elle fonctionne dans tous les cas. Est-ce que j'aime être abusé ? Non, je ne vais pas abuser des autres. Qu'une personne, après, soit méfiante parce qu'elle a eu des expériences négatives, ça aussi, ça peut se comprendre, mais elle n'ira pas généraliser. Elle finira bien par trouver ici ou là les personnes qui ne sont pas comme ça et qui pourront changer l'idée qu'elle avait de dire « ils sont tous comme ça ». C'est toujours le fait d'aller jusqu'au bout, cette généralisation, qui porte tort. Mais bon, je peux prendre d'autres exemples. J'ai connu, par exemple, le cas de ma mère, tout bêtement, qui était avec un homme qui était alcoolique, puisque mon père est mort d'alcoolisme. Et elle s'est remise avec quelqu'un qui était alcoolique. Elle s'est encore remise avec une troisième personne qui était alcoolique. Alors, il y a quelque chose d'inconscient chez elle. On ne sait pas quoi, mais il y a plein de choses qui font qu'on reproduit des modèles. Et si on ne va pas chercher la cause profonde de ce qu'on reproduit en permanence, on est condamné à revivre tout le temps les mêmes expériences. Mais tu sais, Vincent, on va savoir, peut-être ta mère, c'est elle qui a pu les aider au mieux. Quelque part, c'était peut-être sa mission que d'aider quelques individus qui étaient alcooliques. Alors, elle n'a pas réussi, évidemment, à les faire sortir. On ne peut pas faire de miracles non plus. C'est une pensée qui est venue. C'est vrai. Pardon ? C'est une pensée qui m'est venue. Oui, elle devait sûrement aider. Elle les a certainement aidés. Voilà. Donc, tu vois, je suis sûr qu'elle les a aidés, c'est sûr, mais bon, quand tu revives tout le temps les mêmes expériences, ce n'est pas très riche. Tu sais, le médecin, il va voir les gens qui sont malades. Et puis, des médecins, voilà. On peut aussi voir des gens en bonne santé quand on est médecin. C'est possible. Pardon ? Il y a des médecins qui passent leur temps à voir des gens en bonne santé. On l'a même avec une préventive. On est bien d'accord. Ce n'est pas le but. Oui. Alors, c'est sûr. Bon, après, c'est vrai qu'il y a des cas. Mais bon, ça, c'est la maxime générale. Après, si on va creuser dans les autres préceptes de Jésus ou de cette moralité qui découle du spiritisme, le fait de savoir, par exemple, qu'un alcoolique sache, surtout au début, qu'il va attirer des mauvais esprits, il va rentrer dans une espèce d'accoutumance physique mais aussi spirituelle, ça peut peut-être l'amener à réfléchir en se disant, voilà, bon, après, il pourra peut-être y tomber quand même. Mais en tout état de cause, le fait de savoir, de connaître cette influence des esprits aide. Aujourd'hui, bon, il y a du sevrage, on aide au niveau chimique, au niveau du corps, mais on n'aide pas encore au niveau de l'esprit. Et donc, pour maximiser les chances de quelqu'un s'arrêter au niveau des drogues, il y a quand même de l'accompagnement psychologique, même s'ils ne touchent pas l'esprit, ils vont quand même s'en rapprocher un peu, même avec un paradigme matérialiste, pour aider les personnes à s'arrêter. Mais c'est vrai que ces thérapies de sevrage ou de faire de sorte que des personnes alcooliques ou droguées ou autres ou fumeurs s'arrêtent complètement, passent aussi par l'aspect spirituel, c'est clair. Parce que tant qu'il y aura des esprits constamment autour de lui pour le pousser à allumer une cigarette, ça lui difficultera la tâche, il aura de plus en plus de mal à y résister. Par contre, s'il le sait, dès qu'il sent l'ambi, il voit tout de suite un esprit qui est derrière lui et qui le pousse à fumer et qui dit non, je ne veux pas. Ça l'aide à prendre sa résolution dès le départ avant que justement le lien ne devienne plus étroit et qu'il n'arrive plus à y résister. ça va s'améliorer parce qu'on sait bien aussi que ces esprits-là vont chercher des victimes entre guillemets incarnées qui ont le vice qu'ils recherchent justement et dès qu'ils sentent de la résistance, ils s'en iront, ils iront en trouver un autre qui leur offrira moins de résistance. Donc, c'est vraiment le genre de situation où ce genre d'action, le fait d'en avoir la conscience permet quand même assez facilement de s'en défaire ce qui n'est pas tout à fait le cas d'une obsession quand on a trucidé quelqu'un et que quelqu'un nous persécute. Là, c'est un peu plus difficile. Mais quand ce sont juste des esprits qui viennent de façon opportuniste profiter d'un vice qu'on a, ceux-là, ils s'accrochent moins parce que si on leur offre de la résistance, ils ne vont pas aller se battre, ils vont aller chercher quelqu'un qui offre moins de résistance. Alors, on va continuer un petit peu. Donc, Kardec nous dit pourquoi est-ce qu'il a émis cette hypothèse des esprits ? C'est parce que les esprits qui sont venus se communiquer ont dit nous, on est des esprits qui étaient incarnés et qui sont morts et donc maintenant on est des esprits et c'est nous qui nous communiquons à vous. Donc, l'origine des communications c'est les esprits eux-mêmes qui sont venus dire nous sommes des esprits. C'est même cette hypothèse-là qu'Hardec ne l'a admise qu'à partir du moment où il y a eu cette auto-déclaration. D'accord ? Voilà. Et quelques-uns ont vécu sur la Terre. Ils sont venus révéler témoignages à l'appris après, il y en a qui ont donné même des preuves d'identité pour montrer que quand on meurt on est dans le monde des esprits et dans le monde spirituel et puis qu'on peut être autour de la Terre. D'accord ? Après, au niveau de Dieu, Dieu est éternel, immuable, immatériel, unique, tout-puissant, souverainement, juste et bon. Donc, ce sont les attributs de la divinité. Les premières questions du livre des esprits expliquent le pourquoi à chaque fois par des raisonnements très logiques, des raisonnements en mathématiques qu'on appelle des raisonnements par l'absurde. C'est-à-dire pour prouver quelque chose, on va supposer le contraire et on montre que le contraire ne tient pas, ce n'est pas logique. Le contraire est faux. Donc, si le contraire est faux, ça prouve la chose. D'accord ? Tout comme quand on veut prouver en mathématiques que quelque chose est faux, il suffit de donner un contre-exemple. Si on donne un contre-exemple, bon, ben voilà, telle hypothèse est fausse. Donc, c'est vraiment des raisonnements mathématiques. S'il dit Dieu est éternel, par exemple, le raisonnement par l'absurde, ça consiste à dire que s'il n'était pas éternel, ça veut dire qu'il aurait eu un commencement. S'il avait eu un commencement, ça voudrait dire qu'il aurait été créé par quelque chose d'autre et donc ce serait ce quelque chose d'autre qui serait Dieu et pas Dieu. Donc, si Dieu existe, il est forcément éternel, incréé, c'est-à-dire il n'a pas de début, il n'a pas de fin. D'accord ? Immuable. Pareil, si Dieu n'était pas immuable, ça voudrait dire qu'il pourrait changer d'avis et donc que les lois de la nature pourraient changer. Or, ce n'est pas ce qu'on observe, les lois de la nature ne changent pas. Donc, Dieu est immuable, immatériel, parce que la matière, tout ce qui est matériel, change, vieillit, rouille, etc. Donc, pour être immuable, il ne peut pas être matériel, donc il est immatériel. Vous voyez le genre de raisonnement ? Donc, pour chacun unique, pareil, s'il y avait deux dieux, ils ne seraient pas toujours d'accord entre eux. Vous voyez la mythologie des Grecs ou des Romains et tout avec les dieux qui se contredisent des fois. Or, ce n'est pas ce qu'on constate. Donc, comme il n'y a pas de contradiction, forcément, ça veut dire que Dieu, il est unique. D'accord ? Tout-puissant, s'il n'était pas tout-puissant, on pourrait imaginer quelque chose de plus puissant que lui. Et donc, ce serait ça qui serait Dieu et pas celui qui n'a qu'une puissance limitée. Donc, la puissance de Dieu, d'après sa définition, elle est infinie aussi. D'accord ? Souverainement juste et bon, pareil. On voit que toutes les lois de la nature sont souverainement justes, bonnes. Alors, évidemment, les lois humaines, ce que l'homme en fait avec notre libre arbitre, on est loin d'être parfait, mais quand on regarde les lois de la nature, l'apparition de la vie, la création de l'univers, on sent qu'il y a le réglage fin de l'univers à sa création avec une entropie entre guillemets très très basse puisque l'entropie va toujours en augmentant au début de l'univers. Donc là aussi, le réglage était absolument fin au niveau du Big Bang. Sinon, aujourd'hui, on ne serait pas là pour en parler. Et donc, tous ces raisonnements qui s'appliquent à Dieu permettent de... C'est ce qu'on trouve dans les premières questions du livre des esprits. Oui, Vincent ? Il y a Giro qui a posé une question par écrit pourquoi les gens disent que le spiritisme fait partie de l'occultisme. Alors, l'occultisme, c'est un adjectif qui vient des sciences occultes. Et donc, il y a toujours, dans l'histoire de l'humanité, on se rend... Même dans la chrétienté, par exemple, Jésus lui-même, quand il parlait à ses apôtres, des fois, il leur disait « Vous, je peux vous dire ces choses, mais les autres gens dehors, je ne peux pas leur dire parce qu'ils ne les comprendraient pas. » D'accord ? Et donc, il y avait une partie de l'enseignement qui était, pour le peuple, en général, et il y avait une partie de l'enseignement qui était réservée à des initiés. Donc, c'est là où on trouve l'adjectif aussi « initiatique ». Mais ce qui est réservé avec des initiés, c'est « occulté » au grand public. Donc, c'est là aussi où on vient à cette notion de science occulte ou occultisme. D'accord ? Donc, il y a eu, par exemple, la doctrine secrète chez les chrétiens, chez les juifs aussi, il y a eu la cabale, il y a eu, voilà, ces enseignements secrets ont existé pratiquement partout tout au long de l'humanité. Il y avait ceux qui savaient, à qui on disait des choses qu'on ne disait pas aux autres, etc. et donc, c'est pour ça qu'encore à l'époque de Kardec et d'ailleurs encore aujourd'hui, vous aviez, par exemple, un des grands occultistes de l'époque, c'était Gérard Ancos qu'on appelait Papus et lui, il était vraiment à fond dans ses doctrines secrètes, etc. Donc, l'occultisme, c'est ça. Mais le spiritisme, lui, Kardec, il a procédé autrement. C'est-à-dire que les enseignements de Kardec sont dans ses cinq livres et ses cinq livres, vous les trouvez gratuitement sur Internet, à la FNAC, vous pouvez les acheter. Il n'y a pas de livres qui sont réservés aux initiés. Quand vous regardez encore aujourd'hui, par exemple, à la maçonnerie, il y a aussi des enseignements qui sont réservés suivant les différents degrés d'initiation. Dans le Reiki, on trouve aussi différents degrés d'initiation. Il y a des choses qui ne sont pas pour tout le monde. Mais dans le spiritisme, ce n'est pas le cas. Tout est noir sur blanc et disponible pour tout le monde. D'accord ? Donc, les gens disent que le spiritisme fait partie de l'occultisme parce qu'ils n'ont pas compris cet aspect du spiritisme. Il y a un autre adjectif qui s'appelle ésotérique, d'ésotérisme. C'est aussi tout ce qui est réservé, une partie cachée, initiatique, qui contient un peu toutes ces idées de l'occultisme, alors que le spiritisme, lui, il n'est pas ésotérique. Même si, quand vous allez dans une librairie, vous trouverez les livres spirites dans le rayon ésotérisme ou religion. Maintenant, ils ont changé, ils mettent spiritualité. spiritualité, oui, le spiritisme est une philosophie spiritualiste, mais ésotérique, non. Roger Perez, justement, il disait le spiritisme, il est exotérique. Ça veut dire qu'il n'est pas caché. Tout est noir sur blanc disponible pour tout le monde. Il n'y a personne qui… S'il y a des spirites qui cherchent à cacher des enseignements à d'autres, au grand public, et bien c'est parce qu'ils traînent encore des boulets de ces siècles et ces millénaires d'occultisme dont ils n'ont pas encore complètement réussi à se débarrasser. Donc, il y a même des fois le mot science occulte qu'on trouve. Une science ne doit pas être occulte. Une science, elle doit, par définition, être ouverte à tous. Même si, aujourd'hui, on arrive dans une complexité quand on voit la mécanique quantique ou d'autres, la science, la physique, par exemple, vraiment à haut niveau est d'une complexité qui fait qu'elle n'est pas accessible à tout le monde. Mais, enfin, tout le monde n'a pas les moyens de la comprendre. Cela dit, les traités scientifiques sont aussi disponibles à tous. Et on peut aussi dire que le livre des esprits, il y a beaucoup de gens qui le prennent, qui le lisent, qui ne le comprennent pas et qui le jettent. Donc, ils n'ont pas encore l'ouverture nécessaire pour pouvoir le comprendre ou ils ont des préjugés ou des idées qui sont contraires et qui sont enracinées de façon forte et qui font qu'ils n'acceptent pas des choses qui pourtant ont une part de vérité, au moins, pour ne pas vouloir prétendre avoir toute la vérité. D'accord ? J'ai juste une question par rapport aux enseignements. C'est les enseignements du 19e siècle qu'on utilise. Il n'y a eu aucun enseignement entre le 19e siècle et maintenant ? Ben si, il y en a eu plein. Léon Denis, il a rajouté des choses, Gabriel Delan aussi, la science est venue aussi. Après 1930, il n'y a plus rien. Aujourd'hui, il y a les UMI, il y a plein de phénomènes de l'actualité qu'on arrive à très bien à encadrer avec la philosophie spirite. Oui, mais il n'y a plus de communication spirite sur les enseignements après 1930. Si, il y en a. Il y en a, mais la différence, c'est que, si tu veux, ce qui s'est passé à l'époque de Kardec surtout, c'est l'universalité de l'enseignement des esprits. Parce qu'avoir des esprits qui te disent une chose dans une réunion spirite, tu en auras. Maintenant, est-ce que ce que ces esprits te disent, est-ce que c'est vrai ? Donc, un critère pour la vérité, c'est de dire, bon, s'il y a plein d'esprits qui disent la même chose de façon indépendante à plein d'endroits sur le monde, là, effectivement, et qu'en plus, ceux qui disent, ça a du sens, la logique, et ils viennent le dire de façon claire et expliquée, argumentée, et pas seulement avec des affirmations, là, effectivement, on le prend pour un enseignement qui vient compléter. Mais quand on revient à ce qu'on a vu au départ, là, par exemple, les principes Dieu, les esprits, le monde des esprits, l'incarnation, la réincarnation, etc., est-ce qu'il y a un esprit aujourd'hui où est-ce que quelque chose est venu dire que ça, c'est faux ? Non. Personne, il n'y a aucune nouveauté qui est venue démontrer qu'un de ces principes fondamentaux est faux. L'idée, ce n'est pas de remettre en cause ce qui a été écrit, mais c'est d'apporter quelque chose de supplémentaire. C'est vrai. Entre-temps, il y a eu la psychologie. Il n'y a aucun écrit, il n'y a rien qui a été dit en philosophie spirite sur la psychologie, par exemple. Il y a la série psychologique de Joana D'Angelis par Divaldo Franco, par exemple. Tu as le psychologue Jorge Andréa du Brésil qui a écrit aussi cinq ou six livres sur la psychologie vus sous le plan spirit. Tu as les médecins, psychiatres spirit qui viennent aussi expliquer beaucoup d'aspects de la psychiatrie sous le point de vue spirit ou spirituel. Donc, si, il y a énormément de choses qui ont été faites. Est-ce que c'est traduit en français ? Alors, les congrès médecine et spiritualité, oui. Les livres de Joana D'Angelis, je crois qu'il y en a 14 dans la série, il y en a 3-4 qui sont déjà traduits quand même. C'est toujours un petit peu dans des langues qui sont inaccessibles pour le commun du mortel français. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est parce que, comme le dit Géraud, les gens disent que le spiritisme, c'est de l'occultisme, c'est une secte. Donc, ils découragent un peu certaines bonnes volontés qui pourraient justement venir rejoindre et aider à développer ces enseignements. Donc, on souffre encore des religieux qui disent qu'on cause avec le diable et puis des scientifiques qui disent qu'on est des fous dingues ou des doux rêveurs. Donc, effectivement, ça n'aide pas. Mais au Brésil, quand on voit le développement qu'a pris le spiritisme dans ses différents aspects, ça s'est énormément développé quand même. Pas dans les fondements, c'est dans les développements derrière. Au Brésil, le spiritisme est une religion, pas en France. C'est vrai. Alors, le spiritisme, effectivement, l'arbre, il est un peu, il agrandit un peu de travers. Travers, il est comme il est. Oui, mais c'est parce que, comment dire, la religion a une connotation positive au Brésil et pas chez nous. Donc, le fait de dire je prends un arbre qui a bien poussé au Brésil et je le mets en Europe en espérant qu'il va bien pousser, ben non, ça ne marche pas. Tu prends un manguier, tu le plantes, alors au sud du Portugal peut-être, mais si tu plantes, si je plante un manguier dans mon jardin, il n'ira pas loin. Le premier hiver où il fait moins 10, clac, fini. Donc, il faut, c'est ça qui manque encore, c'est-à-dire qu'il ne se sont pas, comment dire, il faut que les Brésils comprennent que le Brésil, ce n'est pas le monde. Et là, bon, si le spiritisme religiosifié a bien fonctionné chez eux, et d'ailleurs, dans Johanna D'Angélis, on trouvera beaucoup de cette couleur religiosifiée, mais quand on les lit avec notre vision à nous, en faisant abstraction de ces questions de forme qui sont religieuses, elle va dire des choses dans les fondements même de la psychologie qui sont tout à fait pertinentes. Les psychologues, même en Europe, qui lisent ces livres de Johanna D'Angélis, apprennent énormément. Mais ce n'est pas du tout intégré à la doctrine spirituelle. Ça, c'est des enseignements qui ont été plus récents, mais dans l'apprentissage de la doctrine spirituelle, ça n'a pas été intégré. C'est dommage. C'est dommage. S'il y avait des petits passages qui reprennent des choses plus contemporaines sur, par exemple, la psychologie, ça apporterait un plus. Écoute, on peut le faire. Moi, comment dire, ce n'est pas mon four. La psychologie, pour un ingénieur, c'est un peu… Il y a peut-être d'autres domaines, la science. Oui, oui, oui. Alors, juste sur ce sujet-là, il y a eu différents projets justement pour essayer de stimuler ou de trouver des conditions qui permettent aux esprits de venir donner des compléments. D'accord ? Il y a eu notamment un projet Convergence dans une fédération en France, mais bon, le résultat, c'est un flop parce que ce n'était pas fait comme il fallait. Quand on regarde les conclusions de ce projet Convergence, on a d'ailleurs fait un article dans la revue Spirite à ce sujet, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont manifestement fausses et des choses qui sentent l'animisme à plein nez. Donc, ils n'ont pas procédé comme il fallait. Mais il existe un autre projet qui a l'air beaucoup plus sérieux avec tout un protocole, avec un logiciel, etc., justement pour cette fameuse indépendance qui s'appelle PEPE. Alors, je ne sais plus exactement ce que ça veut dire. c'est l'ectoplasmie, l'épigénétique, il y a un certain nombre de sujets comme ça qui vont être creusés et donc il y aura des questions qui vont être posées à différentes sources, justement, en essayant de les garder indépendantes, donc avec le sous-couvert de confidentialité, les fameux protocoles en double aveugle, pour essayer de voir si les esprits viennent effectivement essayer de créer des conditions un peu similaires à celles qu'il y avait du temps de Kardec mais adaptées à notre temps, à la communication qui est quasi instantanée 24 heures sur 24 dans le monde entier. Donc tout ça, ça complique un peu les choses parce que s'il y en a un qui copie sur l'autre, évidemment, ça n'assure pas cette indépendance. Mais il y a des précautions qui sont prises pour que justement les esprits puissent venir apporter des compléments. L'épigénétique, par exemple, c'est un sujet qui est très intéressant. Il y a des gens qui ont des prédispositions génétiques à certaines maladies qui ne les développent pas alors que d'autres les développent. On s'est déjà rendu compte que l'ADN d'un enfant, le séquençage d'un nouveau-né, quelques années plus tard, il peut y avoir des changements, des modifications à. On pensait que c'était gravé dans le marbre, la dictature des gènes, comme disait Marlène Nobrey. Non, l'esprit contrôle beaucoup de choses. Et donc là, en utilisant ce paradigme spirit, ces enseignements de Kardec, on arrive très bien à expliquer toutes ces choses et comment ça se fait que l'influence de l'esprit peut faire muter notre ADN à l'intérieur de nous-mêmes. Tu as raison, c'est essentiel. Le pendant spirituel de la technique est essentiel pour une éthique quelque part. Oui, parce que c'est bien la science, mais une science sans éthique, c'est ça. On a besoin d'avoir un pendant spirituel et c'est bien. Le spiritisme, je pense que l'éthique, elle est claire au niveau des lois morales. Par contre, c'est le côté science qui manque encore un peu. Et c'est vrai qu'il y a aussi quelques spirites qui s'adonnent de façon privilégiée à la science, mais qui, d'un autre côté, négligent un peu trop le côté éthique. Il faut vraiment associer les deux pour que ça fonctionne. Il faut faire la science avec de l'éthique. Et l'éthique avec de la science, avec de l'intelligence. Et c'est comme ça qu'on arrivera à faire évoluer les enseignements. Il y a des choses qui ne sont pas claires encore. Par exemple, comment est-ce que l'esprit évolue ? Il y a des gens qui disent mon chien, il est intelligent, dans sa prochaine incarnation, il va se réincarner en humain. Bon, il y en a qui pensent ça et qui pensent que c'est vrai. Il y en a d'ailleurs pas mal. Est-ce que c'est vraiment vrai ? Bon, moi personnellement, ça m'étonnerait. Ce n'est pas si simple. Et là, les esprits n'ont pas clairement répondu. Kardec n'a pas trop parlé de ça. Après, on va voir, par exemple, l'évolution dans les deux mondes de Chico. L'esprit André-Louis, il a vachement développé ce sujet. Il dit que ce n'est pas si simple. Quand on voit les transmigrations des esprits, tous ces esprits qui sont venus d'une autre planète se réincarner dans des cours de Cro-Magnon pour faire la race adamique derrière, on voit bien que nous, depuis Cro-Magnon, on a bien changé. On a un peu moins de poils. On nous compare par rapport à un Cro-Magnon. Ce sont ces esprits qui sont venus se réincarner dans Cro-Magnon qui ont réussi à faire évoluer le Cro-Magnon dans ce qu'on est aujourd'hui. Donc, on voit qu'effectivement, comment petit à petit, le singe, les primates, néandertal, Cro-Magnon, finit par devenir ce que nous sommes aujourd'hui. mais on parle là de dizaines, voire de centaines de milliers d'années. Ce n'est pas le chien qui se désincarne aujourd'hui de chien et qui demain se réincarne ou dans deux ans se réincarne en humain. Ce n'est pas si simple. Et donc, ces questions-là, par exemple, il y a pas mal de sujets à développer aussi. Mais encore, faut-il connaître la science qui va avec, les observations anthropologiques, etc. ça ne va pas tout seul. Il faut avoir un minimum de base pour que les esprits puissent nous orienter. Alors, il y a Géraud qui avait levé la main. Géraud, est-ce que vous aviez une question encore ? Je vois la main elle est plus levée. Oui, j'avais levé la main. Pardon ? Oui, je disais que même chez moi ici au Congo, il y a des magiciens qui se disent être spirites qui peuvent défiler dans les médias. Oui. Donc, ils prennent le spiritisme, ils mettent le spiritisme dans le domaine de la magie. Oui. Or, c'est salir l'image du spiritisme. Effectivement. Alors, au Congo, vous avez des magiciens ou des marabouts qui se disent spirites, qui utilisent le spiritisme pour promouvoir entre guillemets leur science et c'est souvent, il y a des questions d'argent aussi derrière. Effectivement. Voilà. Donc, c'est pour ça que le spiritisme, lui, il n'a pas de, comment dire, de copyrights sur le mot spirit ou spiritisme. N'importe qui peut se dire spirit. Vous avez des médiums qui se font payer, qui se disent médiums qui ne sont peut-être même pas tous forcément et qui se disent, qui se qualifient de médiums spirites, complètement à tort pour faire de l'argent. La meilleure réponse du spiritisme par rapport à ça, c'est encore de dire le spiritisme ne cherche pas à gagner de l'argent, pas du tout, et le spiritisme ne fait pas de magie. D'accord ? Donc, c'est la meilleure réponse à avoir pour pouvoir répondre à ces gens-là. Alors après, c'est, alors je ne me souviens plus, c'est le théorème de, je ne me rappelle plus du nom, je crois que c'est Kundalini ou quelque chose comme ça, qui est très actuel en ce moment avec les fake news. Si vous avez quelqu'un qui vient et qui dit quelque chose qui est faux, beaucoup de gens vont le croire. Si maintenant vous venez derrière pour essayer d'expliquer que ce que ce monsieur-là a dit est faux et puis essayer de corriger l'interprétation, ce que le gars, il a dit en quelques secondes, il vous faudra des heures et des heures et des heures pour pouvoir convaincre les personnes que c'était vraiment faux. Et ça, ça c'est, je dirais, une loi. Beaucoup de personnes disent que le spiritisme est une secte et tout. Il y a beaucoup de gens qui tombent dans le piège. Mais quelque part, bon, nous, on se bat pour essayer d'expliquer les choses telles qu'elles sont. Mais on sait très bien que beaucoup de gens n'écouteront pas et continuera à penser que c'est une secte malgré tous les meilleurs arguments qu'on peut apporter. C'est là où il faut dire patience, ça lui passera puisque quand on est dans l'erreur, on finit tôt ou tard par se casser la figure, entre guillemets, et par en subir les conséquences. Il y a une expression qui dit qu'il n'y a que deux moyens pour l'être humain d'avancer. Le premier, c'est quand il se prend un coup de pied au derrière. Le deuxième, c'est quand il se casse la figure par terre. Et là, il faudra bien quelque part qu'il se relève et qu'il se rende compte. C'est comme ça que les gens évoluent. C'est malheureux, mais voilà. Nous, on essaie d'éviter les épreuves, les douleurs, les souffrances, les erreurs et tout. Mais bon, les gens qui n'apprennent que par les épreuves, les essais, les erreurs, les conséquences des erreurs, ils évoluent quand même. Donc, il faut rester patient vis-à-vis de ces gens-là. C'est le travail que nous sommes en train de faire sur place. Voilà. Ça ne sert à rien d'aller argumenter avec le magicien ou le marabout. Nous vous dites, regardez, lui demande de l'argent, moi, je n'en demande pas. Donc, ça, c'est déjà la première réponse qui va interpeller les gens. Et nous, on le voit quand on va à Ciné, quand on était au Salon Parapsy à Paris, là, les antres de la médiumnité payante, des cristaux à deux têtes et puis des photos kirliants, synthétisées par ordinateur, machin truc bidule. Les gens qui arrivent chez nous, qui disent, mais vous ne demandez rien, tout ça, c'est gratuit. Écoutez, on vous admire parce que tout ce qu'on voit autour, là, on se rend bien compte qu'il y a beaucoup de charlatanisme. Donc, voilà, à la fin, les gens finissent par reconnaître ce désintéressement. Et donc, comment dire, l'amour du prochain, les gens le ressentent, qu'on le veuille ou pas. Alors que le médium bénal, ce n'est pas l'amour du prochain qui l'a, c'est l'amour de l'argent. Voilà. Enfin, encore, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y en a qui sont quand même relativement honnêtes, qui ne demandent pas grand-chose et qui sont vraiment médiums et qui arrivent à faire de bonnes choses. Mais malgré ça, ce n'est quand même pas sain. Il vaut mieux rien demander du tout. C'est ce qu'il y a de plus. On travaille comme tout le monde et puis voilà. Alors, il y a Michel qui a levé la main mais entre-temps, il nous a écrit quelque chose. Les livres de Chico Xavier dictés par l'esprit André-Louis, les livres après Nos Solars, Nos Solars et les suivants, traitent des relations entre les esprits désincarnés et les esprits incarnés sur la Terre. Ces livres viennent appuyer la deuxième partie du Ciel et l'Enfer d'Alan Kardec sans trop de religion. C'est vrai ? C'est vrai ? Quand on voit… Vas-y Michel. En fait, ce sont des livres qui, moi je trouve, par rapport aux questions de Vincent, vraiment, ça nous éclaire sur ce qui se passe entre le monde des millions et le monde des esprits, entre les esprits incarnés et les désincarnés. et ces livres-là sont des livres très intéressants parce qu'il ne s'agit pas de livres de religion, ce sont vraiment des expériences vécues par André-Louis et qui le relatent dans ces livres-là qui ont été édités à Chico et qui permettent en fait de… Chaque expérience est différente, donc on voit différents cas d'espèce. c'est vraiment une étude médicale et très intéressante de ces relations qui peuvent exister entre des gens qui boivent, qui fument et puis les esprits qui y sont autour, entre des anciens assassins ou des assassins dans cette ville-là et les esprits qui sont autour et voilà, c'est pour ça que peut-être que ça peut répondre à beaucoup de questions de Vincent. Oui, et c'est un exemple effectivement d'un complément. Les livres de Chico Xavier, notamment d'André-Louis, ils ont un côté illustratif très très fort. C'est-à-dire que Kardec disait bien voilà dans une réunion spirite voilà ce qui se passe dans le monde des esprits alors que là, c'est un esprit qui du monde des esprits regarde ce qui se passe et puis nous le dit, nous le décrit. Il voit ce qui se passe dans un hôpital quand il y a quelqu'un qui est en train de mourir, il voit aussi ce qui se passe et tous ces programmes qui sont faits au niveau de la réincarnation. Il voit aussi des exemples d'esprits qui se persécutent l'un à l'autre sur diverses incarnations. Il voit les cas des esprits qui sont comment dire qui deviennent des ovoïdes, les fameuses choses. Kardec, il ne parlait pas de ça. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas ? On ne sait pas mais en tout cas, il le dit et puis la manière dont il le présente dit que peut-être, pourquoi pas ? Il parle aussi beaucoup de la médiumnité, de comment se produisent les communications médiumniques, quels sont les mécanismes qui sont en place. Il parle après mécanisme de la médiumnité, de la loi d'affinité en faisant des analogies par rapport à l'électromagnétisme. Il parle aussi électromagnétisme. Maxwell, c'était après Kardec. Kardec, il en était encore au fluide électrique et le fluide magnétique. Maxwell, c'est, je ne sais plus, 1870, 1880, c'est venu plus tard. Et donc, tous ces compléments, en fait, il y en a eu, Vincent. C'est vrai qu'on étudie beaucoup Kardec mais il y a eu beaucoup, beaucoup de compléments par rapport à ça. Et dans l'évolution dans les deux mondes, par exemple, les médecins spirites, quand aujourd'hui, quand à l'époque où ce livre a été écrit dans les années 60, il parlait de l'influence de la glande pinéale, par exemple. Et ça, ce sont des choses qu'André-Louise avait anticipées avec sa vision d'esprit et qui n'ont été démontrées, reconnues par la science que plusieurs décennies plus tard dans les conférences des médecins spirites. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu le site YouTube médecine et spiritualité du mouvement spirites francophones. On est en train de mettre toutes les vidéos de toutes les conférences depuis le début. donc là-bas, il y en a déjà pas loin d'une centaine et donc vous trouverez différents thèmes, notamment ce genre de thème-là qui vient expliquer le rôle de la glande pinéale comparé par rapport à ce qu'André-Louise avait dit et ce que la médecine elle a trouvé aujourd'hui. donc il y a eu il y a quand même pas mal d'avancées dans différents domaines depuis Kardec mais quand on revient aux points fondamentaux Dieu, l'esprit, la réincarnation, l'évolution, etc. là, pour l'instant, ça tient toujours. Ça tient toujours. C'est dans les développements, dans les compléments, dans les nouvelles découvertes de la science que l'équivalence matière et énergie qui était déjà bien ça n'a pas été dit tout à fait comme ça dans le livre des esprits mais presque. On comprend très bien que la matière c'est une forme de condensation du fluide universel donc Einstein qui est venu donner son E égale MC2 derrière quelque part une confirmation donne plus de détails sur cette affirmation-là. Mais maintenant, bon, il y a encore des pas qu'il faut franchir. Qu'est-ce que c'est que la semi-matière ? Qu'est-ce que c'est que le père-esprit ? Comment est-ce qu'on peut le détecter ? Pourquoi est-ce qu'il y a 4-16% de matière noire ou d'énergie noire dans l'univers ? On ne voit que 4% de ce qui existe. Donc là, il y a encore pas mal de sujets à creuser. Est-ce que le père-esprit il a un poids infime ou est-ce que son poids est nul ? Il y a plein de questions comme ça qui restent à trancher. Ça, c'est clair. Et le projet PP, là, justement, c'est pour avancer dans un certain nombre de sujets de ce genre. Il reste plein de choses intéressantes à faire. Ça, c'est clair. C'est pour ça que Kardec a toujours dit, nous, on dit toujours, il n'y a rien qui est gravé dans le marbre. Et puis, par rapport à ce qu'il dit, quand il parle de fluide cosmique universel, c'est quoi ce fluide cosmique universel ? Il explique, c'est les transformations, les machins, les trucs. Mais bon, est-ce que c'est un champ ? Est-ce que ce sont des particules ? Si oui, comment ? Comment est-ce que les esprits agissent sur nous ? Comment est-ce que notre Père-Esprit, il arrive à faire changer l'ADN ? Donc, l'ADN, c'est bien de la matière et le Père-Esprit, ce n'est pas de la matière. Comment est-ce qu'il fait pour influencer au point de changer la matière ? Comment est-ce que mon Père-Esprit agit dans mon cerveau pour me faire lever la main ? Et ça, ce sont des questions à lesquelles il faut répondre. Vous avez, par exemple, j'ai déjà cité la conférence de Célia d'Intas qui, accrochez-vous bien sur vos sièges, nous parle de la condensation de Bose-Einstein qui se réalise dans les nanostructures des microtubules existant au niveau des neurones et qui se produit grâce au fait qu'il y a une certaine antiparticule qui est nécessaire pour que ça se produise dans les conditions ambiantes qui vient du Père-Esprit. Vous avez tout compris ? Oui, bien sûr. C'est évident. Écoutez, la conférence, vous verrez, elle en parle pendant une heure. Elle vous l'explique ? Magnifique. Donc, elle est allée chercher où se fait cette... Alors, elle ne parle pas de zéro parce qu'elle se base sur une théorie qui avait déjà avancé, Penrose et Hamachoff. Donc, là aussi, peut-être que c'est des noms que vous ne connaissez pas, mais bon. Eux, ils avaient émis cette hypothèse-là et il y en a d'autres qui disent non, ça ne marche pas parce que pour que ça marche, il faudrait qu'on soit auprès du zéro absolu et le zéro absolu dans notre cerveau, ça n'existe pas. Et puis, la Célia Dandas qui dit non, oui, mais l'antiparticule pour que ça se produise dans les conditions ambiantes, il vient du père esprit. Ah, ben oui, alors là, ça devient déjà un peu plus compliqué à démolir. Et d'ailleurs, sa thèse, elle a été acceptée dans les présenter il y a 5-6 ans dans une université américaine. Donc, vous voyez, il y a plein, plein, plein de choses. La science qui bute sur certains sujets et le spiritisme qui pourrait, si les scientifiques pouvaient raisonner sur ces hypothèses spirites, par exemple, comment est-ce que les esprits font pour soulever une table ? C'est fondamental, ça. Il n'y a pas d'élastique, il n'y a pas de mains qui se matérialisent pour pouvoir la soulever. En fait, ils arrivent à faire quelque chose qui compense la force, l'attraction universelle. Alors, c'est quoi ? L'attraction universelle, c'est quelque chose qui est très, très mal connu dans la science. Entre la Terre et la Lune, il n'y a pas d'élastique, il n'y a rien. Donc, tout ça, ce sont des questions fondamentales qu'il faut creuser, étudier et qui permettront la science justement d'avancer dans le sens du Père-Esprit. Peut-être ce qu'on appelle réalité, on ne sait pas trop ce que c'est en fait. Exactement. Après, quand vous lisez des bouquins de Jean-Ruillement, il va loin. C'est vrai que là, il commence à rentrer franchement dans des hypothèses qui se rapprochent quand même bigrement des hypothèses spirites. Donc, ils vont y arriver, c'est sûr. Il y en a qui sont déjà sur la route. Non, ça, c'est les sciences. Mais les sciences de l'homme, c'est vrai que dans le spiritisme, le but, c'est quand même de progresser sur son chemin. Et c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est tout le domaine de la psychologie. C'est moins matériel. C'est aussi matériel. Non, c'est moins matériel. C'est plus abstrait quand même. Tu lis as les livres de Johanna D'Angelis, la série psychologique, non ? Tu les as déjà vus ? Ceux de Chico-Xavier, je crois, vers la lumière, les trucs comme ça, je les ai déjà. De Divaldo. Ah, Divaldo. J'en perds les uns, tu les trouveras chez lui. Certains, oui, mais pas tous. C'est vrai qu'il n'y a pas d'endroit où on retrouve tous les documents. Il faut chercher à gauche, à droite. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Les Divaldo. Alors, pour Chico, parce que c'est à cause de la politique de la Fédération brésilienne, effectivement, on ne les a pas tous. On a des vieux stocks qui s'épuisent petit à petit et on n'arrive pas à avoir de nouveaux stocks. Donc, les livres de Chico, si tu veux les trouver aujourd'hui tous, il faut aller aux éditions Filemant. C'est une maison d'édition commerciale et la FEB traite exclusivement avec cette maison-là et nous laisse un peu de côté. Ceux de Divaldo, non, on peut tous les avoir, Et Jean-Pierre, il les a, et tous ceux qui existent, il les a. Il y a par exemple la psychologie de Jésus qui est le premier de la série. Alors, évidemment, c'est un peu une connotation religieuse, mais c'est celui que je préfère parce qu'il est super intéressant. Après, il parle de plénitude, j'ai acheté une boîte où tous les livres existent en portugais qui est dans ma bibliothèque. Mais Divaldo, il écrit en portugais. Est-ce que c'est des livres qui sont traduits ou pas ? Oui, Psychologie de Jésus, il est traduit. Et puis je te dis, il y en a des 14, il y en a au moins trois ou quatre qui sont traduits. Donc tu peux déjà commenter. C'est très intéressant. Et après, on peut aller voir dans les titres et puis s'attaquer à la traduction des autres. ça peut se faire. On peut l'organiser. Il y a l'homme intégral aussi. L'homme intégral. Alors, je ne sais pas s'il fait partie de la série psychologique, mais c'en est un aussi. Attends, je vais ouvrir le fichier de Jean-Pierre pour voir. Il y en a un d'ailleurs qui a été publié récemment. Alors, il ne fait pas partie de cette série. En ce moment, j'ai du temps en ce moment, j'ai relu la synthèse de la doctrine spirit et du spiritualisme par Léon Denis. Donc, ça fait 19 pages, ça fait 20 pages. Oui, c'est un tout petit ça. Oui, et j'aimerais bien pouvoir faire un petit document qui soit accessible un peu à tout le monde, qui soit un petit peu simple et abordable par la commande. Bienvenue. Alors, je vais filtrer sur Divaldo. Après, les gens peuvent s'attaquer au livre d'Alan Kardec, mais au moins qu'ils aient une base pour qu'ils comprennent un peu de quoi ils retournent. Alors, voilà, tu vois, Divaldo, alors au seuil de l'infini, constellation familiale, épisode quotidien. Constellation familiale, je t'y fais peut-être partie. Épisode quotidien, c'est un tout petit. Jésus et l'actualité, donc c'est le premier là que je t'avais dit, tu vois, il en a encore. Psychologie de la gratitude, il n'y en a plus, mais on peut éventuellement l'avoir. L'homme intégral, effectivement. Lumière du monde, médium et médiumnité, vigilance, vivre et aimer. Voilà, donc ça, on a au moins ces livres-là. Quel site, tu peux les trouver ? sur asocardec.fr. D'accord. Asocardec.fr. Parce que la maison d'édition de Divaldo, elle, elle travaille aussi avec nous. On travaille, elle travaille avec tout le monde, en fait. Elle n'a pas d'exclusivité comme la Fédération Brésilienne. Et merci. Voilà. Alors, il est 9h20 déjà. Vous lirez, donc, ce qu'on a vu de façon résumée, vous avez le détail dans le fascicule. Pour, âme et puis père-esprit. Et puis, voilà, les différentes classes des esprits, l'évolution des esprits, qu'est-ce qui se passe quand on meurt, pourquoi il faut plusieurs incarnations. L'incarnation a toujours lieu dans l'espèce humaine. Donc, ça, c'est les esprits qui contredisent quand même les vaches sacrées. La métampsychose qu'on trouve chez les hindous. La progression entre toujours positive ou nulle. Voilà. L'action incessante des esprits sur nous. Les communications. Donc, la médiumnité. Comment on fait pour distinguer les bons des mauvais esprits. Et puis, donc, cette morale des esprits supérieurs qui est développée et qui est, en fait, un point vraiment essentiel de... Parce que si on veut vraiment rentrer... Tu vois, juste pour te dire, Vincent, on a maintenant des réunions médiumniques qui fonctionnent de façon virtuelle. Et donc, un des buts, c'est aussi, à terme, de participer à ce projet PEPE. D'accord ? Mais qu'est-ce que les esprits nous disent ? Les esprits nous disent, vous savez, autour de vous, il y a tellement de difficultés, l'ambiance est encore tellement lourde qu'il faut déjà alléger cette ambiance avant de pouvoir passer à autre chose. Ils disent, ça viendra, mais... Je sais, ils n'ont pas donné de chiffres, mais là, ça fait en gros pas loin d'un an qu'on est en train de travailler. En fait, c'est tous des esprits, si tu veux, lourds ou perturbateurs même, obsesseurs dans certains cas, qu'on est en train d'aider pour pouvoir, comment dire, alléger un peu l'ambiance fluidique autour de nous, autour de notre pays, autour de notre région, pour qu'on puisse arriver à commencer à aborder d'autres sujets qui demandent un peu plus de sérénité. Donc, on va y participer, c'est sûr, même si ce n'est pas forcément tout de suite. C'est les esprits qui sont là et on verra bien au fur et à mesure, ils vont commencer à nous dire des choses un peu différentes. Et il y a des esprits assez intéressants qui sont là, genre Gabriel Delanne et autres, qui étaient très portés justement aussi sur cet aspect progressif de la philosophie spirite. Voilà, écoutez, je vous remercie à tous pour votre attention, je vous souhaite un excellent dimanche, je remercie aussi les bons esprits qui étaient là pour nous aider aujourd'hui, qu'on puisse effectivement, sur la base de ces enseignements, pouvoir méditer, travailler, réfléchir et devenir meilleur. Voilà. et... et... et...